Igor Tudor qui est un peu déjà dans l'obligation de défendre Vittinia, qui a fait donc la première fois que le match passe à l'essai. C'est lui qui est fautif sur l'affaire Vittinia, c'était à lui de ne pas le titulariser, c'est une erreur de management. Alors il y a eu notamment une phrase qui a fait pas mal parler depuis hier soir, c'est notre pote Yvan Lemay qui était hier sur la chaîne L'Équipe, qui a déclaré « Ou tu prends un joueur qui est prêt à jouer tout de suite, tu prends Kinala Yuv et Zapata Al Atalanta, Beto Al Udinese, ou tu ne fais pas partir Milik, il peut progresser, dit-il sur Vittinia, mais il va falloir être patient, il faut être prêt tout de suite, c'est ça qui est gênant quand c'est le record du club à 32 millions, tu prends un crack, un mec qui arrive et qui joue, voilà, dit l'agent Yvan Lemay. J'entends ce que dit Yvan, maintenant, encore une fois, on l'a assez dit, c'est peut-être de l'avoir lancé dans ces circonstances-là, le « il doit jouer tout de suite », encore une fois, je répète, je comprends ce que dit Yvan, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est entrer à la 75e du premier match, puis être titulaire dans le match d'après ? Là, il y a eu un seul match, je trouve qu'il faut un petit peu se calmer sur Vittinia, où évidemment, on le sait, parce que c'est l'OM, immédiatement, il va être observé de très très près. Maintenant, si dans la tête d'Yvan, il y a autre chose, à savoir une conviction, un sous-entendu, qui serait celui de penser qu'il a été payé très très cher et que ses références jusque-là ne justifient pas ce prix ou qu'il envisage que ça va capoter, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête et si c'est ça qu'il veut dire. Mais la question, je ne sais pas si elle mérite d'être posée, mais toi, tu le sais, puisque il est dans un championnat que tu suis de très près. Même toi, tu as été étonné par ce prix. Donc, qu'on se pose la question, c'est légitime. Plus gros transfert de l'histoire du club sur un mec qu'on ne connaît pas et qui arrive là, qui va jouer, qui n'a jamais joué la Ligue des Champions et tout ça, oui, on a le droit, on a quand même le droit. Alors, comme tout va bien à l'OM en ce moment, que Longoria, ça va, les Marseillais sont très contents de lui, que Tudor, ça va et tout, on n'est pas dans un climat de critique. Mais évidemment que si on voit que le mec n'est pas bon, ne met pas de but ou n'avance pas ou ne progresse pas, ben oui, on va se demander pourquoi il a coûté si cher. On n'en est pas là. Il a joué 60... Mais il n'y a rien à en dire. 45 minutes, donc pour l'instant, le joueur vit qui vient, il n'y a rien à en dire. Mais lui, il est agent, il connaît tous les catalogues de joueurs et tout ça. S'il a un doute là-dessus, je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu exprimer, mais je veux bien entendre une question. On a le droit de se poser des questions. Il n'y a pas un mal. J'ai vu que beaucoup de gens lui étaient tombés dessus sur les réseaux sociaux. Bon, c'est normal, mais bon. En tout cas, je comprends qu'il pose la question. C'est son métier, il connaît beaucoup de joueurs. Il a le droit de trouver que c'est un peu cher. Bref. Joueur de 22 ans, 23 ans, qui marque des buts, position d'attaquant. Jusque-là, ça ne peut pas dire que... Oui, c'est vrai. Une des argumentations, c'était de dire, je crois qu'il n'avait jamais passé les 10 buts. Je parle sur le taux contrôle, Nico, dans une saison. Oui, il y a un côté Paris sur le montant. Après, les montants de transfert dans le foot sont tellement grotesques que celui-là n'est pas plus que bien d'autres. On est perdus. C'est pour les vieux comme moi, c'est 200 millions de francs. Et puis attention, l'OE m'a expliqué aussi. Il y a le prix du transfert, qu'on lisse sur les années du contrat. Donc là, c'est un contrat long duré. Et il y a le prix du salaire. Et là, Vitignal, il est très loin des plus gros salaires de l'OM aussi. Et puis, il est très jeune. Ça peut être une... L'OM n'a pas fait beaucoup de plus-value depuis que Longoria est arrivé. Encore une fois, le climat actuel met les critiques en sourdine. Mais si on se pose tranquillement, on a le droit de faire la liste et de se dire, Longoria, c'est bien. Mais attention, il y a aussi... Enfin, Gerson, c'est une plantade. Il y en a eu quelques-uns. Une saison à 14 et à 13, quand même. Oui, c'est pas mal. Il y a quand même une liste de joueurs qui sont venus à l'OM récemment où ça n'a pas marché. Les images qu'on a vues... C'est toujours les mains un peu en boucle. Mais enfin, tu vois des choses intéressantes, quand même. Tu dis que ce n'est pas un tocard. Il a un style qui colle à ce que... Vous savez qu'en début de saison, Longoria avait expliqué qu'il voulait changer le style de jeu avec l'arrivée de Boudor. Il voulait un jeu beaucoup plus pressé, pressant également des joueurs très agressifs. Vitignal, c'est ça. Vitignal, c'est un mort de faim. C'est un attaquant qui... Moi, j'ai trouvé frêle dimanche, mais... Mais Kevin a dit un truc très juste. Là, il va découvrir la dimension physique de la Ligue 1. Là, il change de monde. Le plus portugais, c'est une chose. Mais physiquement, la Ligue 1, c'en est une autre. C'est tout le retour à la question. Est-ce qu'il est prêt tout de suite ou est-ce que c'est en septembre qu'il faut compter sur lui ? Ça, c'est une vraie... Si l'OM, à cause de Gueye, ne peut pas recruter l'été prochain, on comprendra l'intérêt d'avoir pioché immédiatement qu'ils auront peut-être gagné six mois. Allez, supporters de Nice, on vous attend en train de cesse dans quelques instants. En tout cas, ce serait honteux, franchement, de tirer n'importe quelle conclusion par rapport à son premier match qu'il aurait... Là, ce n'est même pas une conclusion, c'est plutôt une réflexion de la part d'Ivan. Non, c'est une question. Il a raison de poser la question. On verra bien maintenant.